Taïsi Olaf Frédéric Nelson, mieux connu sous le nom d'Olaf Nelson, né le 24 février 1883 à Safouné sur l'île de Savail au Samoa et mort le 28 février 1944 à Appiah, est un homme d'affaires et homme politique samohan. Il est l'une des principales figures du Mao, le mouvement anticolonial pacifique samohan, à partir des années 1920. Il est l'aîné de cinq enfants. Son père, Auguste Nilspeter Gustav Nelson, est un immigré, né en Suède puis installé au Samoa, qui à cette date sont encore un archipel indépendant gouverné par des chefs autochtones. Sa mère, Sinam Masoe, est une Samoane autochtone. Olaf Nelson appartient ainsi à la communauté des Afakasi, les Métis, dont il devient le représentant le plus célèbre. Adolescent, il travaille pour la Deutsche Handels und Plantagen Gesellschaft, compagnie allemande de loin la plus grande société commerciale au Samoa à l'époque, une diversité de commerçants européens et américains s'étant installés dans l'archipel. En 1899, l'empire allemand annexe la majeure partie des Samoas, une partie moindre et orientale revenant aux États-Unis. Olaf Nelson réside au Samoa occidental, désormais allemande. En 1900, il devient apprenti dans l'entreprise de copra de son père. En 1903, il en hérite et la fait prospérer. Il s'enrichit, devenant l'un des hommes les plus prospères de la colonie. En 1909, il épouse Rosabelle Hildef-Moz, fille d'un commerçant américain. Le couple a quatre filles, auxquelles se joint une fille qu'il a reconnue d'une liaison précédente, et un fils, qui décède en 1919 de la pandémie de grippe espagnole. L'épidémie, qui frappe très durement le pays, principalement en raison de la négligence des autorités, tue également la mère de Olaf Nelson, son frère et l'une de ses sœurs. La famille s'installe dans une maison imposante et luxueuse près d'Apia, la capitale. Dans cette résidence, presque un palais privé, il organise des fêtes où se mêlent blancs, métis et autochtones sans discrimination. Par ailleurs, avide collectionneur de livres, il est réputé y avoir la plus grande bibliothèque privée des mers du Sud. Il envoie ses filles en Australie pour y être éduquées dans une école privée. Section 2. Activisme politique. La naissance du Mao. En 1910, il se joint à d'autres colons pour demander sans succès le droit à une plus grande participation des colons au gouvernement. En août 1914, dès le début de la Première Guerre mondiale, les forces néo-zélandaises envahissent les Samoa allemandes, dont les autorités se rendent sans résister. La colonie est alors sous administration néo-zélandaise jusqu'en 1962. En 1920, Olaf Nelson préside un comité citoyen demandant à nouveau plus de démocratie, à la fois pour les colons et pour la population autochtone. En 1924, il est élu à l'Assemblée législative coloniale. Celle-ci ne comprend toutefois que trois membres élus, aux côtés de nombreux membres nommés par l'administration, et les élus peinent à se faire entendre. Déjà toutefois, il est perçu par de nombreux autochtones et par de nombreux blancs comme leur principal relais pour porter leur grief auprès du gouvernement colonial. Il est devenu l'une des figures politiques majeures de la colonie. Comerçant jouissant d'un grand succès, il est une figure incontournable de la petite communauté blanche. Mais il a également un titre de Matai, c'est-à-dire chef de famille, autochtone, le titre Taïsi, hérité de sa famille maternelle. Il maîtrise parfaitement les coutumes, les traditions et l'histoire Samoane, ainsi que la langue, et est tout à fait à l'aise dans la communauté autochtone. En août 1926, il se rend à Wellington, où il rencontre le ministre néo-zollandais des affaires étrangères, William Nanswavi, pour discuter de la situation au Samoa. Cette discussion n'ayant abouti à rien de concret, il organise deux larges réunions publiques à Appia, où les résidents de la colonie, quelle que soit leur communauté ethnique, préparent des pétitions à l'encontre de l'administration. Les autochtones en particulier se plaignent du mépris du gouvernement pour leurs coutumes, de la marche forcée vers une modernisation qui bafoue leurs droits, ainsi que de leur manque de représentation auprès des instances dirigeantes. Un grief qui les unit aux membres de la communauté blanche. De ces réunions naît le mouvement Mao, qui devient un véritable gouvernement parallèle, prenant une désobéissance civile pacifique, et dont Nelson est l'une des figures de proue. Il fonde le journal du mouvement, le Samoa Guardian, et consacre des sommes importantes au financement du Mao. Section 3. De la déportation à la réinsertion Il s'attire les foudres du gouvernement qui le perçoit comme un agitateur. En janvier 1928, il est déporté de la colonie, exilé de force pour 5 ans. Il s'installe en Nouvelle-Zélande, où il continue à faire campagne pour les droits des Samoans. Il publie des pamphlets, organise de larges réunions, s'évertue à informer les Néo-Zélandais quant aux grillettes des Samoans. Il tente en vain de présenter une pétition à la Société des Nations à Genève. En 1930, le Mao est interdit, décrété comme étant une organisation sédicieuse. Bien qu'il soit absent des Samoans, il continue à y financer le mouvement et est frappé en conséquence d'une lourde amende. En 1933, son exil étant achevé, il retourne au Samoa, dont il est déporté à nouveau 6 mois plus tard pour avoir continué à soutenir le Mao. Il se voit infligé 10 ans d'exil supplémentaire et est condamné à 8 mois de prison en Nouvelle-Zélande. Son exil est révoqué suite à la victoire du Parti travailliste aux élections législatives néo-zélandaises de 1935. Les travaillistes, qui soutiennent le Mao, accèdent au pouvoir pour la première fois. Leur dirigeant, Michael Savage, devient Premier ministre. Le gouvernement Savage entreprend des négociations avec le Mao, auxquelles Nelson participe. En novembre 1938, il est élu une nouvelle fois à l'Assemblée législative coloniale, désormais dominée par le Mao. Les Samoans sont en voie d'accès à l'autonomie politique, retardés toutefois par la Seconde Guerre mondiale. Olaf Nelson décède à Appiah en 1944. Le 1er janvier 1962, les Samoans sont la première colonie insulaire du Pacifique à accéder à une entière indépendance. Le petit-fils d'Olaf Nelson, Tufuga Efi, en sera le Premier ministre de 1976 à 1982, puis le chef d'État à partir de 2007. Fin de l'article.